On a fait un véritable exploit, et en ne montrant pas uniquement des qualités défensives et d'organisation, en montrant de la qualité dans notre jeu, dans notre capacité à faire des mouvements collectifs, des attaques rapides. Alors bien entendu qu'on était organisé, qu'on avait décidé de les attendre et de fermer l'intérieur du jeu, parce qu'on sait que c'est une équipe qui combine beaucoup, mais ce qu'on retient de ce match, c'est pas le premier quart d'heure, c'est l'ensemble de la prestation de mon équipe, qui est super satisfaisante. Aujourd'hui on fait un exploit, on vient gagner chez une équipe qui va peut-être se qualifier en Champions League, qui est une des meilleures équipes techniquement et collectivement de la Ligue 1. Donc ce que je retiens en premier, c'est tous les points positifs. J'ai vu dans l'attitude de mes joueurs, parce que de toute façon nous, un partout pour nous, était un résultat fantastique, on se l'était dit avant, donc on était encore dans nos objectifs. Et en même temps, on se doutait aussi que cette équipe allait pousser, et peut-être se déséquilibrer encore. Donc il fallait ne pas s'affoler, rester bien organisé, et surtout essayer de profiter d'une ou deux situations encore, parce que tout au long du match quand même, on a mis des coups de boutoir, ou on a mis cette équipe un peu sur le grill. Bon, donc effectivement on a eu du réalisme et un peu de réussite sur le deuxième but, je le concède volontiers. Mais bon voilà, Mamadou Samassa a fait un double arrêt en début de deuxième état extraordinaire, qui nous maintient aussi dans le match, peut-être que s'il marque très vite. Mais ce sont des faits importants pour aller chercher une victoire contre un tel adversaire. On ne peut pas venir gagner à Nice sans qu'il se passe ce genre d'événement. Donc fier de la capacité mentale aussi de mon équipe à rester dans la rencontre après l'égalisation de Nice, effectivement. On sait très bien qu'on ne battra pas toujours les gros, comme ce soir, mais on sait très bien aussi que ça nous conforte un petit peu dans notre projet, dans notre idée de jeu. Déjà contre Rennes la semaine dernière, on a fait des choses très intéressantes. C'était un match très agréable à regarder, avec beaucoup d'occasions de but. Donc ça nous donne, ça nous conforte un petit peu plus. J'avais dit avant le match à mes joueurs, c'est un peu, ce soir c'est un peu, on passe au révélateur. On passe au révélateur du haut niveau de la Ligue 1. Et je leur ai dit en même temps que si on jouait à notre meilleur, en respectant notre stratégie, j'étais pas vraiment inquiet. Je savais qu'on pouvait, 4-5 jours avant un match aussi important de qualification de Champions League, on pouvait, on avait les moyens de contrarier cette équipe, cette belle équipe de l'OGC Nice. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, bien entendu, compter sur nous pour ne pas tomber dans l'excès de confiance parce qu'on a 4 points. L'humilité doit être notre valeur principale. et on va se remettre au travail très fort dès mardi pour préparer la réception de Nantes, puis Bordeaux. Donc chaque fois, c'est des gros matchs pour nous. Mais notre moteur aussi, c'est le plaisir. Je rappelle tous les jours à mes joueurs, préparer un match comme ça, on a regardé les images de Nice-Ajax. J'ai dit, vous rendez compte les gars, on prépare notre match en visionnant l'Ajax Amsterdam. Il faut qu'on apprécie. Et c'est ce plaisir-là aussi qui nous fait avancer parce qu'on a envie d'y rester à ce niveau longtemps. Ils sont très, très bien regroupés, très bien organisés. Ils font peu de faules, de fautes, pardon. Et ils sont difficiles à manœuvrer. Il faut jouer au juste moment, plus vite. Mais il faut quand même rester patient. Il faut bien faire tourner le ballon pour qu'ils coulissent de chaque côté, etc. Et puis après, il faut trouver les intervalles. Et puis après, il n'y a pas eu de passage pour moi de l'aillier ou du latéral dans le dos de l'aillier. Parce qu'il n'y avait pas assez de fixation. Et puis au milieu, on a essayé de passer par l'axe des fois. Une fois qu'ils étaient écartés, on l'a pas mal fait. Mais bon, on prend deux buts. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais ce n'est pas une surprise pour moi. J'ai vu des matchs. Ce n'est pas une surprise pour moi actuellement. Rappelez-vous l'année passée, à quoi tenaient les matchs. Bon, deux buts. Vous prenez deux buts chez vous. Après, c'est délicat, de toute façon. Ils étaient chaque fois dangereux quand même sur la contre-attaque. Ils ont des devants, Grand-Cyr et puis Njan. Ça va assez vite. Sur chaque récupération, c'était délicat. Ce n'était pas hyper dangereux. Mais deux ou trois fois, on voyait qu'il pouvait aller jusqu'au bout. On a mieux joué au début de deuxième mi-temps. 8-9 minutes, on joue bien. Et puis, total, c'est nous qu'on prend le but. Ça va prendre du temps. C'est clair, c'est des automatismes. Le pressing à la perte. On ne peut pas se permettre de l'oublier. Sinon, on doit faire les courses de retour. Puis après, si on les fait à 85%, les courses de retour. Et puis, si on défend à 85%, ça ne va pas. Donc ça, ça va prendre son temps. Faire les courses de retour aussi. Les automatismes offensifs aussi. Et puis, il n'y a pas que du négatif, loin de là. Parce qu'on pouvait le gagner, encore une fois. Malheureusement, c'est comme ça à la fin. Et puis, il n'y a pas que du négatif.